Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre, Stéphane Berne et Mathieu Noël. Le récit. Oui Mathieu, son éminence, le cardinal de Richelieu, l'implacable ministre du roi Louis XIII, que l'on prétendait sans pitié, fondait pourtant de tendresse devant ses chats. Il en a eu au moins 14. Des perçants pour la plupart, choyés et dorlottés dans une pièce du Louvre, aménagés tous spécialement pour eux. Ils s'appelaient Perruque, Mimi Piaillon, Gazette, Rubis sur l'ongle, Serpolet et même Lucifer. C'est en tout cas ce qu'on raconte. Il faut avouer que c'est un choix de prénom audacieux pour un homme d'église. Imaginez un instant le puissant cardinal, tout vêtu de rouge, susurré des mots tendres à l'oreille de Lucifer en caressant son pelage sombre. Pas étonnant que ses ennemis lui aient forgé une terrible réputation. Oui, revenons aux origines. Armand Jean du Plessis, dit Richelieu, est né en 1585 à Paris. Il est issu d'une famille noble, fidèle au roi mais ruiné. Armand Jean se destine à une carrière d'officier dans l'armée. À 16 ans, malgré une santé fragile, il excelle dans le maniement des armes. Mais tout bascule lorsque son grand frère, Alphonse du Plessis, refuse de devenir évêque de Luçon comme leur mère en avait décidé. Pour que la famille ne perde pas le contrôle de l'évêché et les revenus qui lui sont liés, Richelieu doit remplacer son frère en catastrophe. Le voilà donc qui entame des études de théologie avant de devenir évêque. Il a 22-23 ans et plus qu'un homme d'église, il a l'air d'un jeune courtisan avec ses yeux gris pénétrants et sa fine moustache. Très ambitieux, Richelieu n'envisage pas de passer sa vie à Luçon, qu'il appelle d'ailleurs la ville la plus crottée de France, et fréquente la cour du jeune roi Louis XIII à Paris. En 1614, à l'occasion des états généraux, Richelieu, qui représente le clergé, prononce un discours qu'il termine par une ode à la mère du roi, Marie de Médicis, qui tient les reines du pouvoir depuis la mort de son époux Henri IV. « Heureux le roi qui Dieu donne une mère pleine d'amour envers sa personne, de zèle envers l'État et d'expérience pour la conduite de ses affaires. » La reine apprécie ce Richelieu, qui s'est si joliment troussé un compliment. L'année d'après, lorsque le roi Louis XIII se marie, ça ne manque pas. Richelieu est nommé aumônier de sa jeune épouse, Anne d'Autriche. C'est une belle promotion. Mais l'ambitieux ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'année suivante, la reine le fait entrer au conseil, et il reçoit une commission de secrétaire d'État en charge des affaires étrangères et de la guerre. Mais cet état de grâce ne dure pas. Le roi Louis XIII, timide et jusqu'à présent inexistant, se rebelle contre sa mère et ses proches conseillers. Le 24 avril 1617, Louis XIII annonce que Richelieu est destitué. Évidemment, ce dernier se précipite au Louvre où réside le souverain. Mais dès qu'il l'aperçoit, Louis XIII lui crie furieux. « Lusson ! » Je vous rappelle que Richelieu est alors évêque de Lusson. « Me voilà hors de votre tyrannie ! » Et lorsque Richelieu essaye de plaider sa cause, le roi le coupe. « Allez, allez, ôtez-vous d'ici ! » Richelieu est assigné à résidence dans son diocèse, puis à Avignon où il déprime sérieusement. La reine-mère, Marie de Médicis, de son côté, ne décolère pas d'avoir été écartée du pouvoir et réunit des troupes pour affronter son propre fils. Sautant sur l'occasion de revenir sur le devant de la scène, Richelieu, en excellent diplomate, parvient à les réconcilier. La reine-mère reconnaît enfin le pouvoir de son fils. Richelieu prouve là son habileté politique et, surtout, il gagne la confiance du roi qui le fait nommer cardinal en 1622. Deux ans plus tard, il le fait entrer dans son conseil que Richelieu dirige même dès le 13 août 1624. Pour le cardinal, 18 années de pouvoir commencent. Pour asseoir son autorité et celle du roi, Richelieu ne recule devant aucun sacrifice et n'hésite pas, par exemple, à faire raser les châteaux de la noblesse rebelle. Dans les années 1620, la ville protestante de la Rochelle se soulève et proclame son indépendance. Hors de question de laisser passer, un siège est mis en place et le cardinal lui-même dirige les opérations en faisant creuser un fossé autour de la ville et construire une digue pour empêcher qu'elle soit ravitaillée par bateau. Au bout d'un an de siège, la Rochelle se rend enfin et reconnaît l'autorité du roi. Mais à quel prix ? Les habitants ont connu une terrible famine qui a fait des milliers de morts. Unanimement détestés par la noblesse et le peuple, sans épouse ni enfant, heureusement que le cardinal peut compter sur l'amour de ces chats qui le suivent partout et dorment avec lui dans son lit. Des domestiques seraient même chargés d'en prendre soin et de les nourrir aux blancs de poulet. Et si un chat tombe malade, on dit que c'est le propre médecin de Richelieu qui est chargé de le remettre sur patte. Les chats de Richelieu occupent une telle place dans sa vie que chaque fois qu'il reçoit un ambassadeur ou s'entretient avec l'un de ses ministres, un chat se tient près de lui ou sur ses genoux. Ses ennemis auraient même envisagé d'utiliser son chat préféré sous mise, une angora blanche, pour l'assassiner. Comment ? En payant un domestique pour qu'il l'enduise de poison et qu'elle contamine son maître. Cette histoire relève certainement de la légende, mais toujours est-il qu'un certain nombre de complots sont déjoués grâce aux espions du cardinal qui travaillent en secret un peu partout en Europe. L'une de ses principales préoccupations est d'accroître la puissance de la France en mettant un terme à la domination de l'Espagne et du Saint-Empire romain germanique. Pour y parvenir, le cardinal envisage de s'allier à des princes protestants allemands. Mais la reine-mère, Marie de Médicis, qui est très catholique, s'y oppose. Elle demande à son fils Louis XIII le renvoi de Richelieu. Marie de Médicis est en entretien avec le roi dans une pièce close. Selon la légende, le cardinal apprenant ce qui se passe euse de son influence sur une domestique pour rentrer dans la pièce. On imagine la surprise de la reine-mère lorsqu'il apparaît sur le pas de la porte. Dans son ouvrage sur Richelieu, l'historien Max Gallot nous décrit la scène. Richelieu s'incline, sourit, et d'une voix humble, méchargée d'ironie, leur dit « Je gagerai que leur majesté parle de moi. » « Tiens, Richelieu à la voix de quelqu'un que je connais. » À sa question « Oui » répond en chœur Marie de Médicis avant de l'accabler de reproches. Richelieu faussement humble, s'agenouille devant le roi et la reine-mère dont il baisse le bas de la robe. Louis XIII tourne les talons et se retire au château de Versailles qui n'est alors qu'un modeste relais de chasse. Les courtisans croient en la victoire de la reine-mère et s'inclinent devant elle. Là-dessus, le roi fait appeler Richelieu à Versailles et contre toute attente, lui renouvelle sa confiance. « Vous êtes le plus fidèle et le plus affectionné serviteur qui fuit au monde. Je vous commande absolument de rester et de continuer de tenir le timon des affaires parce que telle est mon irrévocable décision. » Un courtisan prononce alors une phrase passée à la postérité « C'est la journée des dupes. » Nous ne savons évidemment pas si tout s'est passé tel que je le décris. Toujours est-il que Marie de Médicis, la rage au cœur, est exilée. Elle n'est pas la seule à avoir une dent contre le cardinal. Les nombreuses guerres menées pendant le règne de Louis XIII, notamment la guerre de Trente ans, coûtent très cher à la France. Le peuple doit payer de lourds impôts qui le plongent dans la misère. Certains se rebellent, mais Richelieu réprime leur colère dans le sang. Richelieu est un homme implacable, surtout avec lui-même. Le ministre travaille tout le temps et partout, même dans son lit, ne dormant que quatre ou cinq heures. Aussi, à même pas soixante ans, son corps est usé. Certains jours, il ne peut même pas s'asseoir et travailler allongé, ses chats lovés contre lui. En 1642, le cardinal de Richelieu meurt, probablement de la tuberculose. Il est si détesté que le peuple allume des feux de joie pour célébrer l'événement. N'ayant pas d'héritier, Richelieu lègue sa fortune, qui est immense, à Louis XIII et à ses chats. Hélas pour eux, on dit qu'ils furent exécutés peu de temps après la disparition de leur maître. Europe 1, historiquement vôtre.